Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va recevoir pas mal de choses. J'ai un gros colis, une belle réception de Wattnot. Et ensuite j'ai d'autres petites enveloppes. Donc en fonction de la durée de la vidéo, je verrai combien d'enveloppes j'ouvre. Parce que j'en ai 6 ou 7 sous la main, mais je ne vais pas forcément tout ouvrir dans la même vidéo. Donc on est parti avec le premier colis de Wattnot. Et puis on verra par la suite si on s'ouvre d'autres colis ou non. Alors voilà comment ça se présente. Au moins le déballage était exprès, c'était vraiment super rapide. Donc ça nous vient de chez les potos MGPOC. Encore une fois, je commande énormément de choses chez eux. Je ne me souviens plus du tout pour quel prix j'ai eu ça. Ce qui est sûr c'est que je l'ai eu gratuitement. Parce que du coup je ne paye pas mes commandes sur Wattnot pour le moment. Parce que j'ai encore des bons d'achat disponibles grâce à mon lien d'affiliation. D'ailleurs n'hésitez pas à télécharger l'appli et vous créer un compte avec mon lien. Vous pourrez bénéficier de 10€ minimum et jusqu'à 200€ de cadeaux. Donc c'est vraiment bénef et moi pour le coup ça me permet de faire des belles réceptions comme ça. De recevoir des belles cartes et à mon petit niveau de collectionneur, à petit budget, ça me fait vraiment avancer beaucoup. Donc ici on a la carte de visite. Donc je suis désolé, je vous fais une petite précision. Mais en fait je suis malade en ce moment. Donc c'est pour ça que j'ai une voix un peu étrange, un peu différente de d'habitude. J'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Mais on est parti pour se découvrir tout ça. Donc on a beaucoup de top loader déjà, c'est très bien protégé, ça fait plaisir. On va se montrer ça et ensuite à la fin j'essaierai de vous retrouver le prix de la commande totale. Pour que vous puissiez un peu situer tout ça. Donc on commence avec le démolos de déchaînement. Donc celle-ci, c'est une carte que je n'avais pas. Donc c'était la dernière holo de la série qui me manquait je crois. Donc on a cette belle holographique et j'ai fait des braquages. Franchement celle-ci elle est magnifique, je crois que je l'ai eu à 5€ de mémoire. Donc franchement c'est vraiment génial à ce prix-là. Ensuite derrière on a un Delcati du bloc X en reverse. Donc ça c'est une holo reverse, c'est vraiment génial. Alors les holo reverse que j'ai déjà en holo normal ça partira à l'échange. Il y a donc tout ce qui est holo comme ça, comme le héliatron derrière. Ça, ça partira dans la collègue. Mais pour les cartes reverse du bloc X, ce sera à l'échange. On m'en demande régulièrement. Et donc j'en prends aussi pour vous, pour pouvoir vous faire plaisir à l'échange. Ça me permet tout simplement d'avoir des belles choses à proposer. Donc le héliatron qui lui est vraiment très propre, que j'ai dû avoir à 3€ si je ne me trompe pas. Franchement c'est vraiment des prix géniaux. Derrière on va avoir le Florizar, 1 ou 2€ pour celle-ci. Donc magnifique ce Florizar, avec une très belle illustration. C'est une holographique qui vient du deck, donc elle n'est pas forcément très très rare. Mais elle est magnifique avec les couleurs derrière là, c'est juste trop beau. Donc c'est Hajime Kusajima à l'illustration. En plus je vais avoir plein de top loader en rab, c'est génial. On a ici encore 2 cartes dans le top loader. On a du Bulbizar en reverse de Guardian Crystal. Celle-ci elle a pris un peu cher, je crois que je l'ai eu à 2€. Mais bon ça reste un starter en reverse du bloc X, donc on apprécie toujours. Et derrière on a l'autre Bulbizar, donc celui que j'ai dû avoir à 5€ si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai quelques prix en tête mais je ne suis plus vraiment sûr. Donc voilà, très belle carte également. Ce garde-voir qu'au final je l'ai déjà retrouvé dans un vieux tas de cartes que j'avais perdu. Donc je l'ai retrouvé, il n'y avait que 2-3 cartes dedans mais il est vraiment explosé. D'ailleurs il est juste là. Donc il y avait 2 zolos dans ce lot. Il y avait le Alakazam. Donc lui il est flingué de chez Flingué. Ça c'est des cartes d'enfance. Et le garde-voir qui a pris très cher aussi. Donc ces cartes-là vont partir dans mon petit classeur bonus. Que je ne vous ai encore jamais montré. Mais c'est les cartes de mon enfance que j'ai. Donc c'est celle-ci qui partira vu qu'elle est en meilleur état dans mon Master 7 ou dans mon Full 7 plutôt. Du Block X. Derrière on a le joli Fleur de Force Cachée. Donc pareil j'ai dû l'avoir à pas plus de 5€ celle-ci. Encore une holographique qui est assez clean. Franchement quand on voit l'état comme ça pour du Block X, ça ne se refuse pas. Donc au total j'ai dû en avoir pour une centaine d'euros si je ne me trompe pas. Je crois que c'était 98€. Si je ne me trompe pas ça me revient là. Ensuite on a le Machoc. Donc là on est sur du Créateur de Légende. Et ça rend trop bien je trouve. Je vais essayer de les sortir. Ah donc on a l'autre qui est arrivé mais pas le Machoc. Et ça rend trop bien je trouve avec le petit stamp de Créateur de Légende en marron. Comme ça là les couleurs c'est trop stylé. Avec en plus le pattern de la carte qui est marron aussi. On a un espèce de petit swirl là. C'est franchement trop trop beau. Là on a un vrai swirl par contre. Voilà encore une reverse du Block X qui sera dispo à l'échange. Ici on a un Roi Gada en Prime. Donc ça je pense que ce sera de l'upgrade. Quand je vois l'état ça va probablement upgrade ma collègue. Du Gobou derrière. Donc Gobou. Pardon j'ai ma voix qui part et qui est cassée. Je suis désolé. Donc le Gobou celui-ci de X-Emerald. Ça c'est vraiment un très bel effet reverse aussi. Franchement j'adore avec les stamps comme ça. C'est vraiment très recherché en ce moment. Vous avez vu le Arcanin qui dépasse derrière. Ici on a le Magneti qui est magnifique aussi. Regardez les couleurs de cette carte. C'est trop trop beau. Franchement le Block X c'est incroyable. Et en ce moment ça connaît un réel succès. Le Arcanin derrière. Donc qui lui je l'ai déjà si je ne me trompe pas. Mais c'est pas grave. Elle est quand même très sympa. Elle est prise pour de l'échange également. Je sais qu'il y a une personne qui s'appelle Pokéquac. Sur Insta qui recherche du rivau émergent. Alors je ne sais pas si celle-ci tu l'avais. En tout cas sinon ça partira chez quelqu'un d'autre à l'échange. Et on termine avec encore une reverse du Block X. Donc du Emerald. Vraiment magnifique cette carte là. Petite réception incroyable. C'est que du Vintage. Franchement c'est une très belle réception. Je suis trop content. Vraiment beaucoup de cartes Vintage. Beaucoup de Block X. Donc on a quelques cartes qui vont aller en collection. On peut faire le tri maintenant. On va voir le Demolos qui va aller en collection. Eliatron c'est pareil. Le Florizar je l'ai déjà. On va avoir le Gardevoir. Le Joli Flore. Ça c'est de la reverse. Donc ça ira pas en collecte. Le Roi Gada qui va upgrade. Et tout le reste ce sera pour de l'échange. Et je vais quand même checker si le Arcanin ne peut pas upgrade la collecte. Donc je pense que ça fait déjà une belle réception. Ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais sortir les classeurs. Et on va ranger tout ça. On est parti pour le rangement sous classeur. Donc là on a du X-Emeraude. On commence avec le Block X. Donc là c'est des gros classeurs. On a tout le Block X dans le même classeur. Donc X-Emeraude on est un peu plus loin. D'abord on a Rouge Feuille, X-Déoxys. On est toujours sur X-Déoxys. Là on a du Team Aqua, Magma. On va avoir X-Emeraude. C'est juste là. Donc on s'arrête. Et on range ce Gardevoir. Donc le Gardevoir on a passé sa place. Il est numéro 4. Donc numéro 4 ça va être juste là. Et franchement je crois que c'est un des plus beaux états sur le Block X. C'est ce que j'ai dans ma collection en termes d'Holographique. Donc très sympa pour ce Gardevoir. Et il me semble que c'est la série d'après. Où on a deux Holos. Donc ce serait Force Cachée. Et voilà c'est juste là. Donc on a la numéro 3 sur la première page. Qui va venir juste ici. Ça c'est fait. Et ensuite la numéro 16. Donc il y avait beaucoup de Holos à cette période. On est à 14, 15 et 16. Voilà. Et donc la page se termine avec la 18 juste ici. Et ensuite on va avoir donc le Arcana à ranger. Et le Block à GSS. Et en fait je me suis rendu compte que le Arcana il faut bien que je le range. Je viens de le rentrer sous PokéKardex. Et je l'avais en Reverse. Mais pas en Holographique. Donc ça fait une version de plus qui rentre dans le Classeur. Et on sort le Classeur tout de suite. Le Classeur Platine il est juste là. Et donc là on a Platine de base. Je suis désolé vraiment ma voix part. C'est horrible. Et là on a Rivo émergent. Et donc voilà. Il est juste là. Le Arcana il est magnifique. Et donc la version Holographique de la série. Qui rentre juste devant la version Reverse. Et ensuite on enchaîne. Donc là on a Vainqueur Suprême. On a rien à ranger. On va quand même jeter un petit coup d'œil aux ultra rares. Là on a toutes les niveaux X. Toutes les secrètes. Il va en manquer juste une ici. Qui est le Milo Bellus. Et que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver. Si jamais vous l'avez. Alors peut-être que je l'aurai trouvé d'ici là. Au moment de la sortie de la vidéo. Mais si vous l'avez. N'hésitez pas à me contacter quand même. Je le cherche à pas trop cher. 15€ au maximum. Donc dans un état pas ouf. Mais ça m'intéresse. Donc ici on a HGSS avec les quelques. D'abord on a les énergies. On a les Prime et les légendes. Il va manquer juste la partie basse du O-O ici. Ensuite on a HGSS. Donc c'est du déchaînement. Avec la Torterra. Qui est juste là. Voilà en holographique. Derrière on va avoir les magnifiques Prime de cette série là. Et les très belles légendes aussi. On enchaîne avec la troisième série. Donc c'est celle-ci. Où il nous manquait la numéro 5. Mais j'ai inversé. J'ai mis. Je vous disais il y a un problème. Mais en fait c'est ce Fortress. J'avais lu numéro 5. Et en fait elle est numéro 3. Donc elle va venir juste là. J'ai eu très peur. Je me suis dit. Ben si j'ai un problème dans mon classeur. Il va falloir que je change des trucs. Et en fait non. Voilà. On a le démolos qui vient à sa place. Et donc il complète toutes les holos. Donc ensuite on a les rares. Donc il nous manquera. Ah il nous manque une rare ici. Ah non c'est une peu commune. Il nous manque une peu commune. Ben ça disons. Ah mais si je crois que c'est le Voltali. Il me semble. Ça me dit quelque chose. Il doit manquer le Voltali. Donc ici après on a toutes les peu communes. Communes. On a les traîneurs. Là je sais. Il doit manquer une énergie. Je pense ici. Et ensuite le Roi Gada qui est juste là. On va checker l'état. Ça va être vite fait. Oh ben elle est pas trop mal celle-ci aussi. On va checker. Franchement c'est assez similaire. Je pense que celle que j'ai reçue est un petit peu mieux quand même. Donc on va garder celle que j'ai reçue. Et l'autre partira à l'échange. Alors j'ai décidé d'arrêter de garder les Prime en double. Pour ce qui est des niveaux X. Je vais les garder. Mais les Prime j'arrête parce que j'en ai trop. Et il faut que je fasse des choix en fait dans la collection. Je préfère avoir plein de niveaux X. Plutôt qu'un petit peu de niveau X et un petit peu de Prime. Donc voilà les Prime on oublie. Et les niveaux X par contre ça je continue toujours à remplir. Donc voilà c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Franchement c'était une très belle réception. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous propose de mettre hashtag Roi Gada dans les commentaires. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501